Il y a quelques semaines de cela, j'ai lu un excellent bouquin qui s'appelle Le principe 80-20 de Richard Koch. C'est un livre qui te parle notamment de comment accomplir plus avec moins. C'est-à-dire, comment faire en sorte d'accomplir un maximum de choses, mais avec un minimum d'effort. Que ce soit dans ton business, dans ta façon de travailler, dans ta vie personnelle, dans la gestion de tes finances, dans les relations avec les autres, etc. C'est vraiment un livre assez généraliste et qui, par un simple principe de vie, t'aide tout simplement à accomplir plus avec moins, si tu veux. C'est vraiment un livre très intéressant que je te conseillerais vraiment de lire. Mais en parlant de ce livre, j'ai relevé notamment 5 leçons sur l'efficacité, et 5 leçons sur la manière de gérer ton temps que j'ai vraiment envie de partager avec toi aujourd'hui dans cette émission. Pourquoi j'ai envie de partager cela avec toi ? Tout simplement parce que c'est pour moi le simple fait de partager cela avec toi. Je suis persuadé que ça peut t'aider à accomplir plus, à accomplir plus facilement tes projets, à accomplir plus facilement tes objectifs. Et surtout, je suis persuadé que tu peux éviter une de ces certaines erreurs que l'on fait très 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 souvent lors que l'on parle, voilà, d'efficacité, de gérer son temps, etc., etc. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais tout d'abord mettre au clair quelque chose avec toi. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu l'as certainement vécu. On a tendance à dire que l'on manque de temps. Je ne sais pas pour toi, mais ça peut être ton cas vraiment. Très souvent, on se dit, mais pourquoi je manque de temps pour écrire mon livre ? Pourquoi je n'ai suffisamment pas assez de temps pour écrire 10 pages par jour ? Pourquoi je n'ai suffisamment pas assez de temps pour faire ma vidéo, pour écrire un article, pour faire un podcast, pour écrire un email, pour appeler des clients, pour leur vendre des produits ? Pourquoi je n'ai suffisamment pas assez de temps pour créer mon association, la gérer ? Pourquoi je n'ai suffisamment pas assez de temps pour avancer vers mes projets personnels, etc., etc. Bref, très souvent, à la fin d'une journée, on se demande, mais putain, pourquoi je n'ai suffisamment pas assez de temps pour avancer vers mes projets, pour réaliser mes objectifs, etc. Et très souvent, c'est démoralisant de se retrouver dans cette étape-là. Parce que très souvent, on se demande, mais putain, pourquoi je n'arrive pas à avancer vers mes projets, alors que pourtant, c'est quelque chose de si simple, je pourrais vraiment l'accomplir, vraiment. Et pourtant, on a toujours une barrière en face de nous, ou plutôt une vitrine, qui est affichée en noir sur blanc, à « tu manques de temps ». Très souvent, le problème, c'est le manque de temps pour la plupart d'entre nous. Et forcément, ça empêche beaucoup de personnes à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs projets. Et parfois, il y a même des personnes qui se démoralisent simplement à cause d'un manque de temps. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, parce que, vraiment, je suis persuadé que ces personnes-là, et, vraiment, même pour toi, je suis persuadé que tu peux vraiment accomplir tes objectifs et réaliser tes projets. Donc, je suis persuadé, vraiment. Et pourtant, c'est le manque de temps qui empêche beaucoup de personnes, voilà, d'arriver à leurs objectifs. Mais la vérité, pour être honnête avec toi, c'est que tu ne manques jamais de temps. Oui, 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 tu ne manques jamais de temps. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la gestion du temps, ça n'existe pas. Je suis sérieux en te disant ça. Je suis vraiment sérieux. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne peut pas gérer les heures, on ne peut pas gérer les minutes, on ne peut pas gérer les secondes, on ne peut pas gérer une journée de 24 heures. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer une journée de 24 heures. La gestion du temps, ça n'existe pas. Par contre, la gestion des priorités, elle, elle existe. Elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu, notamment, de faire des activités en tout hasard, tu vas notamment gérer des priorités. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, écrire mon bouquin, ça va être la priorité numéro 1. Et les autres priorités, ça sera les priorités pour plus tard, notamment. Et le simple fait, notamment, de te dire que tu ne manques jamais de temps et que, surtout, tu fais en sorte, voilà, de te dire que la gestion du temps, c'est complètement faux et que tu dois remplacer cette gestion du temps par la gestion de priorité, c'est-à-dire de définir des priorités, comme par exemple, écrire ton bouquin, c'est la priorité numéro 1 que tu dois faire en toute priorité et que le reste des choses, ce sont des choses que tu dois faire après, et bien là, je peux te garantir que tu ne manqueras jamais de temps. Tu ne manqueras jamais de temps parce que, tout simplement, tu as transformé la gestion du temps en gestion de priorité. Et je peux te garantir que la gestion de priorité, ça marche beaucoup mieux que la gestion du temps. Et dans ce livre, le principe 80-20, il y a un passage qui te dit que l'on ne manque jamais de temps, notamment. Et c'est vraiment cela que j'ai envie de partager avec toi et que je ferme cette parenthèse. Et maintenant, je vais partager avec toi les 5 leçons que je retire de ce livre, le principe 80-20. Alors, on commence tout de suite avec la toute première chose que j'ai appris du livre, le principe 80-20. C'est celle-ci, 80% de ce que tu fais, la plupart du temps, ne te rapporte très peu de résultats. Et pour te le dire de manière beaucoup plus claire, dans la plupart du temps, 80% du temps, tu fais des choses qui te rapportent très peu de résultats. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que 80% des choses que tu fais dans ta journée, eh bien, ils ne contribuent pas à la réussite de ton projet. Et notamment à la réussite de tes objectifs. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, voilà, la plupart du temps, on ne fait pas toujours la même chose. La plupart du temps, ce qu'on fait, on se lève, on se déjeune, on prend le petit déjeuner, pardon. On fait notre travail de salarié. Si on a un travail juste à côté, on fait en sorte notamment, voilà, de faire des activités portives. On fait en sorte de, voilà, de parler à ses collègues. On fait en sorte de traiter ses images, de traiter ses textos. On avance ensuite sur notre projet. Ensuite, on prend le dîner. On se lave. On fait, voilà, la toilette, etc. Et ensuite, on dort. Bref, tu vois bien qu'on a énormément de choses à faire. Et du coup, dans tout ce que je t'ai dit, 80% de ce que je t'ai dit ne contribue pas à ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et c'est tout à fait logique lorsque je le dis comme ça. Parce que, tout simplement, voilà, le simple fait, voilà, d'aller à la douce, eh bien, ça ne permet pas d'avoir les résultats comme, par exemple, écrire ton bouquin. Alors, bien sûr, aller aux toilettes et se laver, c'est vraiment essentiel pour nous, pour vivre, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois faire en sorte de prioriser dans tes journées. Et parce qu'en vérité, 20% de ce que tu fais contribue à 80% de tes résultats, à 80% de tes objectifs, et notamment à la réalisation de 80% de tes projets. Par exemple, si, par exemple, voilà, le simple fait d'écrire 500 mots par jour sur ton bouquin, eh bien, c'est ça, ces 20% qui te contribuent à 80% de tes résultats. Ce n'est pas le simple fait, voilà, de regarder un texto, d'aller sur Facebook, etc., qui va contribuer à 80% de tes résultats. Non ! C'est le simple fait d'écrire 500 mots par jour qui va contribuer à 80% de tes résultats, de ton objectif, si tu veux. Et très souvent, on pense que l'inverse, on se demande toujours, mais pourquoi je manque toujours de temps ? Pourquoi je n'ai toujours pas suffisamment de temps pour avancer vers mes projets ? Pourquoi je n'arrive toujours pas à finir mon livre ? C'est tout simplement parce que tu ne te concentres pas sur les 20% qui contribuent à 80% de tes résultats. En d'autres mots, écrire ton bouquin, écrire 500 mots par jour. Et forcément, voilà, ça fait en sorte que la plupart des personnes qui veulent écrire un livre, ils n'arrivent pas à écrire un livre parce que tout simplement, ils ne se concentrent pas sur ces 20%. Ils se concentrent sur les 80% des choses qui ne servent directement à rien. Et honnêtement, c'est vraiment dommage. Et forcément, voilà, le simple fait de comprendre ça, Le simple fait, voilà, de comprendre que 80% des choses que tu fais ne contribuent pas à la réalisation des objectifs, à partir du moment où tu comprends ça, tu changes de ta déprise. Tu vois le monde sous un angle différent. Alors que tu l'as compris, vraiment, tout change pour toi. C'est à partir, vraiment, pour moi, pour la deuxième fois que je l'ai lu, ce livre-là, et bien, à partir du moment où je l'ai lu pour la deuxième fois, ça m'a littéralement retourné le cerveau, pour tout te dire. Complètement. Complètement. Et honnêtement, depuis que j'ai pris conscience de ça, je mets beaucoup plus l'accent sur les activités à forte valeur. Sur les activités qui me permettent, notamment, de contribuer à 80% de résultats. Comme, par exemple, pour moi, ça va être de faire le podcast, ça va être, notamment, voilà, de trouver des idées, de chercher l'impération, et, notamment, voilà, de me former de plus en plus vers l'efficacité. Et c'est ça qui m'apporte 80% de résultats. C'est ça qui m'apporte 80% de résultats par rapport à ma vie, par rapport à mon business sur YouTube, etc., etc. Et franchement, honnêtement, si tu veux vraiment faire en sorte de devenir plus efficace, de mieux gérer ton temps, comment tout d'abord, à prendre conscience de cette leçon-là, 80% des choses que tu fais ne sert critiquement à rien. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris du livre, le principe 80-20, ça va être de te libérer des obligations inutiles. Très souvent, et tu vas peut-être avoir du mal à le croire, 80% des choses que l'on fait, c'est souvent par l'obligation des autres, par l'obligation de quelqu'un qu'on veut aider, par l'obligation parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, par l'obligation parce que ça pourrait peut-être nous apporter quelque chose, par l'obligation que ça peut peut-être nous intéresser, etc., etc. Bref, on a toujours des obligations inutiles dans notre quotidien, que ça soit pour toi et pour moi. Peut-être pour toi, tu as des obligations qui sont inutiles, comme par exemple, je ne sais pas, aller à l'église, pour toi, c'est une obligation inutile. Peut-être aller à l'atelier artistique, c'est peut-être une obligation inutile. Peut-être d'aller récupérer les enfants à l'école, c'est peut-être une obligation inutile. Peut-être d'aller à la gym, c'est peut-être une obligation inutile, etc. Bref, on a tous des obligations inutiles dans notre quotidien, que ça soit pour toi et pour moi. Et très souvent, on n'a peu le courage de vraiment oser acquitter ces obligations. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on s'est engagé généralement pour quelque chose, comme par exemple une obligation, comme par exemple aller à l'église, par exemple, le simple fait d'être engagé, ça nous freine notre capacité à nous désengager. Parce qu'on a passé tant de temps, tant d'années à aller à l'église, on ne se voit pas du jour au lendemain quitter l'église, parce que ça ne nous sert justement à rien. Forcément, l'humain est comme ça. L'humain a toujours eu du mal à se désengager des choses où il est habitué à faire. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour la plupart des personnes, et ça peut être ton cas, de te désengager des obligations inutiles. Mais je peux t'assurer que si tu fais en sorte de prendre ton courage à deux mains, de te dire que, ok, c'est une obligation inutile, je prends la ferme décision de quitter carrément l'église, de ne plus y aller ou encore d'aller à un repas de famille pour lequel je me sens complètement éloigné ou encore de ne plus aller à l'atelier artistique parce que, voilà, ça ne m'apporte pas beaucoup, eh bien, le simple fait de te désengager de ces obligations-là, je peux t'assurer que tu peux gagner énormément de temps dans ta journée. Honnêtement, pour tout te dire, pour moi, le simple fait, voilà, de me désengager à l'époque de mon activité de taekwondo, eh bien, ça m'a libéré énormément de temps. Ça m'a libéré énormément de temps. Même, pour tout te dire, le simple fait, voilà, de me désengager, par exemple, d'un contrat que je... à l'époque, j'étais mécanicien automobile, eh bien, le simple fait de démissionner là-dessus, eh bien, pour tout te dire, ça m'a libéré énormément de temps. Honnêtement, j'ai tellement de temps que j'ai toute ma journée pour travailler sur mon projet. Mais après, voilà, honnêtement, je ne vais pas te demander, notamment, de quitter ton travail. Je ne vais pas te dire, voilà, du jour au lendemain, quitte ton boulot, pars directement à la conquête de ton projet et réalise-le le plus vite possible. Non, mais pas te dire de quitter ton boulot, bien sûr. Moi, je te demande juste de faire en sorte de limiter les obligations inutiles, mais de garder les obligations utiles. Par exemple, ton travail, c'est peut-être une obligation utile parce que tu en as besoin pour payer tes factures, etc. Mais en même temps, si pour toi, voilà, le simple fait d'aller au cinéma une fois par semaine, le simple fait d'aller tout le temps au bar pour boire des billets, etc., si pour toi, c'est une obligation inutile, eh bien, arrête d'y aller. C'est, franchement, arrête d'aller au cinéma, arrête d'aller au bar dans lequel tu perds énormément de temps. Vraiment, je peux t'assurer que si tu fais ça, si tu te libères des obligations, encore une fois, je peux t'assurer que tu peux aller très loin. Bref, voilà, ça, c'était le deuxième truc que j'ai appris du livre, le principe 80-20. Et ensuite, le troisième truc que j'ai appris du livre 80-20, c'est que 80% des choses que tu réalises contribuent à 20% de ton temps. C'est-à-dire que 80% de tes résultats que tu as aujourd'hui, comme par exemple, écrire ton bouquin, comme par exemple, je ne sais pas, le simple fait, voilà, de créer une association, etc., eh bien, c'est le fruit de 20% de ton temps. C'est-à-dire, en vérité, et là, je vais revenir sur une croyance limitante qui est un peu connue partout, c'est que l'on croit très souvent qu'on a toujours besoin énormément de temps pour travailler sur un projet. Comme par exemple, créer une association, il faut à peu près travailler 35 heures par jour, 35 heures par semaine pour créer une association. On croit que pour écrire un bouquin, il faut avoir 35 heures par semaine pour écrire le bouquin. On croit que pour créer, par exemple, une chaîne YouTube associée un peu comme la mienne, il faut travailler 35 heures par semaine. On croit que pour créer, par exemple, un site e-commerce, il faut travailler 35 heures par semaine, etc., etc., etc. Et en vérité, pour tout te dire, c'est faux. C'est faux, c'est entièrement faux parce que la loi 20-80 te dit que 80% de tes résultats, ils contribuent à 20% de ton temps. Et honnêtement, je vais te faire une petite comparaison. voilà, je vais te comparer la journée normale d'un individu. La journée normale d'un individu, c'est quoi ? C'est 8 heures de sommeil, c'est, voilà, le réveil, il prend le petit déjeuner, il va, voilà, aux toilettes se brosser les dents, etc. Il va notamment s'habiller, ensuite, il va faire en sorte, voilà, d'aller dans les transports en commun voire même de conduire sa voiture pour aller au travail. Ensuite, il travaille 8 heures par jour, 8 heures dans la journée. Il prend le petit, le déjeuner vers midi, 2 heures. Ensuite, il reprend la journée de travail et ensuite, voilà, entre temps, il regarde les emails, entre temps, il regarde les textos, etc. Ensuite, il reprend la voiture pour retourner chez soi. Ensuite, voilà, il va faire les activités sportives. Ensuite, il va travailler sur son projet. Et ensuite, il va notamment prendre le dîner, passer du temps avec sa famille, voilà, etc. Et ensuite, dormir. Et voilà à quoi ça se compose une journée de 24 heures. Et dans ces 24 heures, tout ce que j'utilise, c'est-à-dire 80% des choses, c'est-à-dire, voilà, 80% des choses que je t'ai dit, eh bien, dans la plupart des cas, ils ne t'apportent que 20% de tes résultats. C'est-à-dire qu'ils t'apportent quasiment rien du tout. Mais par contre, dans tout ce que je t'ai dit, seulement 20% de ce que je t'ai dit, eh bien, ils contribuent à 80% de tes résultats. Et notamment, c'est ces 20%-là qui contribuent qui sont le fruit de 20% de ton temps, notamment. Et quand j'ai dit à la fin, après avoir mangé, tu travailles sur ton projet, eh bien, c'est seulement là, ces 20% de ton temps qui contribuent à 80% de tes résultats, de tes objectifs et de tes projets. et souvent, la plupart du temps, on croit que voilà, il faut toute une journée entière pour pouvoir travailler sur notre projet. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux parce qu'il te suffit simplement d'une heure à peu près, une heure dans ta journée pour faire en sorte d'avancer tous les jours dans ton projet. t'as pas besoin de 4 heures, t'as pas besoin de 5 heures pour avancer sur un projet, t'as-tu besoin d'une heure au minimum, 7 jours pour avancer sur ton projet. Et si vraiment, tu te décides de te dire dans ta tête que tu n'as pas besoin d'avoir 35 heures par semaine pour travailler sur ton projet mais seulement qu'une heure par jour en faisant simplement les choses essentielles, je peux te garantir que si tu fais ça tous les jours pendant une heure, je peux te garantir que tu peux aller très loin. Je peux te garantir que tu auras plus de chance d'avancer vers tes objectifs et surtout que tu auras plus de chance de réaliser tes projets que ça soit de créer un bouquin, que ça soit de créer une association, que ça soit de créer un business à peu près comme le mien, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube, etc. Ou encore de créer un site e-commerce. Ensuite, le quatrième truc que j'ai appris notamment du livre Le projet 80-20, c'est notamment d'être maniaque et égocentrique dans la manière de gérer son temps. Et je peux te dire que là, tu vas me prendre pour un fou. Là, je suis sûr, je suis sûr et certain que tu vas me prendre pour un fou en disant ça. Et pourquoi je te dis ça ? Ben, tout simplement parce que l'auteur dit la même chose. L'auteur te dit que, voilà, notre temps est la ressource la plus précieuse au monde. Le temps ne vaut pas plus serre que l'argent. Le temps ne vaut pas plus serre que l'or. Le temps ne vaut pas plus serre que le diamant. Le temps ne vaut pas plus serre que le beacon. Le temps ne vaut pas plus serre que n'importe quelle vie humaine, notamment. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, le temps, c'est une ressource limitée. C'est une ressource que l'on ne peut pas renouveler. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas créer la machine à remonter le temps. À part si quelqu'un arriverait peut-être à la créer. Mais en tout cas, il faudra attendre mille ans pour essayer de créer la machine à remonter le temps. Mais en vérité, pour tout le dire, il est impossible de récupérer du temps perdu. Il est impossible de récupérer du temps perdu. Le temps est beaucoup trop précieux et sa seconde qui passe, c'est une seconde perdue. C'est une seconde perdue sur quelque chose qui n'est pas essentielle pour toi. Comme par exemple, sur un projet qui ne te plaît pas ou voire même sur un boulot qui ne te plaît pas. Le simple fait de perdre ton temps sur une activité qui ne te plaît pas, c'est la pire chose que tu puisses faire dans la manière de gérer ton temps. C'est pourquoi l'auteur et même moi, on te conseille vraiment que si tu veux vraiment gérer ton temps à la manière 20-80, il faut être maniaque et égocentrique dans la manière de gérer ton temps. C'est-à-dire d'être à peu près comme un radin dans la manière de gérer ton temps. Alors, je ne te dis pas d'être complètement radin, c'est-à-dire d'être complètement le type qui ne veut jamais, jamais partager son temps avec qui ce soit, mais simplement de faire en sorte de limiter au maximum les mauvaises manières de gérer ton temps. Essaie de faire en sorte notamment de te dire que, OK, maintenant, arrête de passer du temps à faire des trucs du type comme par exemple perdre mon temps à aller au bar, perdre mon temps à aller au cinéma à voir des films qui ne me servent totalement à rien et de passer mon temps principalement sur mon livre ou principalement sur mon association ou principalement sur mon entreprise sur Internet ou quoi que ce soit. Si tu deviens maniaque et égocentrique avec la manière de gérer ton temps, je peux t'assurer que tu vas mieux gérer ton temps. Après, le but, ce n'est pas de devenir un maniaque et un égocentrique de la manière de gérer ton temps. Parce que si tu deviens un maniaque et un égocentrique de la manière de gérer ton temps, bien sûr, tu ne vas pas profiter de la vie. Mais simplement, je te demande simplement de faire, simplement, de limiter au maximum et de manière égocentrique tout qui est une perte de temps pour toi. Ça peut être les bars, ça peut être le restaurant, ça peut être Netflix, ça peut être également par exemple, voilà, Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat, ça peut être bref, toutes les choses qui sont pour toi une perte de temps. Et vraiment, les limiter, limiter au maximum. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu peux gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et bien sûr, tu auras une meilleure façon de mieux gérer ton temps. Et enfin, le dernier truc que j'ai appris notamment du livre Le principe 80-20 que j'ai vraiment envie de partager avec toi, c'est accepter de changer. Et tu vas certainement te dire mais pourquoi ? C'est quoi le rapport par rapport à la gestion du temps ? Et tu vas très très vite comprendre pourquoi. Alors très souvent, pour être honnête avec toi, la plupart des gens connaissent la solution. Les gens connaissent la solution. Je suis persuadé que toi aussi tu connais la solution. Je suis persuadé que tu connais la solution dans la manière de gérer ton temps. J'en suis persuadé. Mais la vérité, c'est que 80% des gens ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne veulent pas changer. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que ça peut arriver à toi aussi, que tu n'as vraiment pas envie de croire que c'est vraiment la meilleure solution pour toi de gérer ton temps et de devenir plus efficace. C'est vraiment dommage si toi aussi tu te mets cette barrière de ne pas pouvoir changer la manière dont tu gères ton style de vie. Pourquoi ? Parce que très souvent, on se trouve toujours des excuses comme par exemple il faut que je quitte mon job, il faut par exemple que je m'invente des excuses pour faire pour faire tel truc, il faut que j'en parle à un tel, il faut que tel type soit d'accord avec moi, il faut voilà. Bref, on se trouve toujours des excuses pour ne pas changer la manière de gérer son temps. Et ça, c'est un énorme frein notamment qui parle notamment l'auteur du livre à la fin du chapitre et notamment c'est quelque chose que je rejoins beaucoup avec lui parce que voilà, même moi au début vraiment pour te dire l'année dernière même je gérais mal mon temps c'est-à-dire voilà, j'avais une très mauvaise gestion du temps à cause de ça et forcément c'est quelque chose que moi je t'invite vraiment à réfléchir à méditer quelques temps là-dessus et à te poser la question là maintenant en quoi ça peut être fatal pour toi de garder ce type de vie pendant 5 ans pendant 10 ans pendant 15 ans en réfléchissant tu vas découvrir que ça peut t'apporter vraiment que des misères ça peut t'empêcher de rechercher tes projets ça peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs ça peut t'empêcher voilà à atteindre tes rêves et forcément ça peut te rendre malheureux et c'est vraiment dommage et honnêtement c'est vraiment dommage honnêtement c'est dommage de voir les personnes malheureuses parce que tout simplement elles n'atteignent pas leurs projets c'est vraiment dommage honnêtement c'est vraiment dommage et moi j'ai vraiment pas envie j'ai vraiment pas envie de voir les personnes comme ça je n'ai vraiment pas envie de voir les personnes malheureuses qui au fond d'eux-mêmes n'ont pas leur capacité à atteindre leurs projets parce qu'ils ne veulent pas changer leur type de vie et franchement c'est vraiment vraiment dommage vraiment et ça me met en colère rien que ça ça me met en colère rien que ça et honnêtement pour tout te dire si tu fais en sorte maintenant de prendre conscience qu'à partir d'aujourd'hui je te dis ok j'accepte de changer mon type de vie j'accepte de changer des choses auxquelles j'ai du mal à changer j'accepte par exemple voilà d'accepter de ne plus aller au bas d'accepter de modifier ma consommation sur les réseaux sociaux d'accepter de modifier ma consommation de la télévision etc etc bref si tu prends la ferme décision d'accepter de changer ton type de vie je peux te garantir que tu vas vraiment faire en sorte de mieux gérer ton temps vraiment je te conseille vraiment de méditer là-dessus et rien que ça je peux t'assurer que tu peux aller très loin en tout cas voilà c'était vraiment les 5 leçons que j'ai apprises du livre le principe 80-20 si vraiment ce livre t'intéresse je t'invite vraiment à regarder dans la description juste en dessous car j'ai mis le lien direct vers Amazon où tu pourras commander le livre sur Amazon ou peut-être même sur la Snack si vraiment il y a aussi le livre sur la Snack en tout cas je te remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast du Coboo j'espère qu'il t'a plu même s'il a été un peu long mais en tout cas j'espère que tu l'as écouté du Coboo parce que je suis persuadé qu'il t'a apporté des grandes choses si tu viens tout juste de me découvrir dans ce podcast je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je publie deux vidéos par semaine ou plutôt deux émissions audio par semaine pour t'aider tout simplement à atteindre tes objectifs à réaliser tes projets et notamment à réaliser la vie de tes rêves en tout cas je te remercie vraiment d'avoir suivi ce podcast du Coboo et surtout n'oublie pas que nos actions créent notre réalité pour t'aider et tout pour t'aider dans la vie de tes